Et on retrouve Valérie Piotte, directrice générale d'Altavia Cosmic. Pour le Focus, on vient de parler de la marketplace de l'ancienne Maison du Monde. C'est vrai que les places de marché, elles ont révolutionné leur retail. Elles aident les commerçants à vendre leur e-shop, gagnant visibilité et peut-être, potentiellement, de vendre à l'international. C'est vrai que les Français semblent conquis par ces marketplaces. Qu'est-ce qui leur plaît tant ? Oui, effectivement, déjà, il faut se dire que les marketplaces boostent le chiffre d'affaires du e-commerce en France depuis deux ans. Et qu'est-ce qui plaît aux consommateurs ? La première chose, c'est de trouver une offre extrêmement diversifiée au même endroit. 200 000 références sur la marketplace Maison du Monde versus 16 000 en magasin, donc tous sur la même plateforme. On s'y perd un petit peu quand même. On peut s'y perdre, mais il y a quand même des moteurs de recherche extrêmement puissants qui nous permettent d'avoir un parcours d'achat extrêmement efficace, avec aussi une bonne connaissance client, une bonne couche d'intelligence artificielle pour optimiser justement le fait de trouver le bon produit. Et ensuite, de se le faire livrer extrêmement rapidement. Ce qui est intéressant aussi pour les consommateurs, c'est qu'ils peuvent comparer les prix de différents vendeurs sur un même produit et peuvent du coup comparer et choisir la meilleure offre par rapport à leurs achats. C'est enfin un super canal pour ouvrir un parcours d'achat, puisque ça nous permet d'avoir un benchmark sur une catégorie de produits avant peut-être de se rendre en magasin pour voir les produits en vrai. Alors, quels sont les enjeux pour les retailers ? Alors, les retailers, ils ont plusieurs enjeux. Le premier, c'est de choisir les bons vendeurs. Les bons vendeurs qui correspondent à la promesse de leur marque, à leur ADN, parce que l'idée, c'est d'être cohérent par rapport à qui on est. Mais surtout, les bons vendeurs qualitatifs, ceux qui offrent la meilleure expérience d'achat. Puisque plus il y aura de bons vendeurs, plus il y aura de consommateurs, plus il y aura de consommateurs, plus les vendeurs seront intéressés par la marketplace. C'est le cercle vertueux de Amazon, par exemple. Et quand on sait que 30% du chiffre d'affaires des marketplaces viennent des nouveaux vendeurs, c'est important aussi de renouveler ces vendeurs. C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est aussi un enjeu client, c'est d'arriver à personnaliser l'offre auprès de ses clients. 200 000 références, quelle offre je vais présenter à ce client en particulier ? Donc là, c'est avoir un bon socle technologique pour pouvoir œuvrer efficacement. Puis le troisième, c'est se différencier. Parce que si tous les bons vendeurs se retrouvent sur toutes les marketplaces, comment je me distingue par rapport à une marketplace concurrente ? Une des choses et un des leviers qu'a proposé notamment Maisons du Monde, c'est de jouer l'omnicanalité et de créer du lien entre son asset magasin et sa marketplace. Voilà, donc l'importance d'avoir différents canaux de distribution. Merci beaucoup Valérie Piotte. Vous restez avec nous, on passe à la start-up, au programme des animations utilisant la réalité augmentée.